J'ai fait des promesses à M. Legault, des choses que je vais accomplir. Vous l'avez vous-même mentionné. À un moment donné, il y a une fin à tout, mais je vais respecter mes engagements. Vous êtes là aujourd'hui, mais est-ce qu'on va vous voir en janvier 2025? J'ai toujours voulu compléter ce que j'ai commencé. M. Fitzgibbon, ça ne va pas? Bien, écoutez, Pierre ne m'a pas dit qu'il s'en allait. On va prendre ça étape par étape, mais on ne rajeunit pas. Une des choses la plus importantes pour moi, c'est de planifier qui va nous remplacer. Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. Il avait laissé entendre qu'il ne finirait pas son mandat, mais personne n'aurait pu présir la bombe politique qui est tombée il y a quelques heures seulement. Le super-ministre Pierre Fitzgibbon va quitter ses fonctions cette semaine, deux ans plus tôt que prévu. Claudie, on attend ses explications. Oui, les explications vont venir demain lors d'un point de presse commun avec M. Fitzgibbon, oui, mais aussi le premier ministre François Legault. Le premier ministre qui est arrivé à Rimouski aujourd'hui, qui est allé d'une courte déclaration à l'effet qu'il avait été mis au courant de la démission de Pierre Fitzgibbon et que toutes les explications allaient venir demain. Mais ça a chamboulé complètement l'agenda de ce caucus de la rentrée de la CAQ, alors qu'on devait parler immigration, négociation dans le secteur de la santé. Maintenant, on ne parle que de Pierre Fitzgibbon. Et de la suite, évidemment, parce qu'il démissionne comme ministre, donc qui va le remplacer? Selon nos sources, il n'y aurait pas de remaniement ministériel rapidement, mais on va plutôt confier à d'autres ministres, le secteur de l'énergie, l'économie aussi. Et François Legault aura un rôle à jouer en ce qui a trait à Hydro-Québec. Mais aussi, il démissionne de son poste de député, donc il y aura une élection partielle dans Terrebonne. Et aujourd'hui, tous les élus à qui on a parlé saluaient Pierre Fitzgibbon. C'était le mot d'ordre qui avait été donné. On les écoute. Premièrement, je veux savoir si c'est vrai. Et si c'est vrai, je tiens à leur remercier. Mais on aura le temps de s'en parler durant le week-end. Vous vous doutez que ce soit vrai? Bien, écoutez, j'ai été un peu surpris. Est-ce que c'est une grosse perte, hein? C'est quand même rare qu'on voit quelqu'un qui a l'expertise et la connaissance de Pierre Fitzgibbon sur les banquettes de l'Assemblée nationale. Je lui souhaite le meilleur, mais j'aurais aimé ça l'avoir encore au moins quelques mois. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus, c'est son choix. Mais on se demande ce qu'il va devenir du fameux projet de Fitzgibbon sur l'énergie. Oui, parce que l'étude de ce projet de loi, ce méga projet de loi devait débuter la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'on va se sursoir, attendre un peu le temps de trouver son remplaçant? Et Pierre Fitzgibbon l'a dit à plusieurs reprises. Est-ce que lui, il voulait mener à terme ses projets? Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que c'était déposer le projet de loi? Ou encore le mener jusqu'à terme? Visiblement, il ne pourra pas le faire. Et ces questions-là, bien, les partis d'opposition ont aussi les mêmes questions. Alors qu'ils sont réunis en caucus, je vous invite à écouter Marois Rizkri. Rizkri et Paul-Saint-Pierre Plamondon. Ce projet de loi ne peut plus aller de l'avant. Le gouvernement doit le retirer. Faisons les choses dans l'ordre. Allons faire la consultation avec tous les Québécois parce que c'est l'héritage des bâtisseurs. Alors, on ne peut pas le faire... Vous demandez le retrait. Bien, absolument. Écoutez, le projet de loi, quand vous le lisez, en dessous, c'est marqué... C'est pas marqué mon nom, là. C'est marqué le nom de monsieur, le ministre de l'Économie actuel, monsieur Pierre Fitzgibbon. Pierre Fitzgibbon a créé lui-même une situation. Il a vendu, en l'espace de quelques années, de l'électricité à des entreprises ou aux États-Unis à Rabais, qui nous a créé une situation de déficit énergétique. Donc, vous comprenez notre étonnement de le voir quitter alors que là, on est censé débattre de son projet de loi. Sophie, la conférence de presse est prévue demain à 8h30. Voilà. Vous êtes très suivis. Merci, Claudie.